Yau Rana et bienvenue en Polynésie Française. Il est 4h du matin. Aujourd'hui, notre rendez-vous, il est au marché. C'est le rendez-vous de tous les dimanches matin. C'est aussi la sortie des Polynésie, et ça se voit là. Mais avant tout, on n'oublie pas de se protéger. Voilà, et c'est parti. Donc là, on sort de boîte de nuit ici, et ensuite, on va tout voir jusqu'au marché. À 4h du matin, il est déjà ouvert, et c'est le moment idéal pour aller chercher du poire au tichon. Les étalages, les odeurs, les couleurs, tout est déjà présent alors qu'il n'est que 4h. Bienvenue au marché de pâques et thé. Comme tu peux le voir, il est déjà bondé parce que c'est le moment parfait pour venir chercher tout ce dont on aura besoin pour le repas du matin. C'est le rendez-vous du dimanche, tu vois. Donc, les poissons, les fruits et légumes, et surtout le poire rôtier, dont voici la file d'attente pour y accéder. Ça y est, mes courses sont terminées, et je rentre avec mes trésors pour amener le petit déjeuner à mes parents. Un petit déjeuner avec Gugu. T'as vu ? Il est 9h09, on vient d'arriver à peu près avec 1h. 1h30 de voiture ? Juste pour monter jusque-là. C'était lent, mais promis, ça en vous la compte. Et après 10 à 15 minutes de randonnée, bienvenue à la cascade de la Maruto, l'un des plus beaux spots, pour moi, de Papin'o. Vous avez vu comment ma copine, elle a porté son bébé sur son dos tout le long du trajet ? Bon, 10 à 15 minutes, c'est pas trop difficile. Même moi, je l'ai fait en Birk. Et la vie, elle est magnifique. Franchement, la cascade, la grotte par derrière. Par contre, comme c'est dans le cru de la montagne, il faut y aller au moment où le soleil est au zénith parce que sinon, on est vite à l'ombre et il fait vite froid. Mais regardez comment on a l'air heureuse. Donc, on a grimpé sur le côté, sur la paroi, là, juste pour aller dans la grotte et sauter. Salle de bord d'une aventureur de l'extrême. Notre périple continue. Et après quelques moments passés à la cascade, nous devons malheureusement continuer notre chemin pour retrouver la suite de l'aventure. Et après être remonté, c'est le moment de redescendre. Et justement, si vous avez envie de dormir sur place, c'est ces petits phares, les petites cabanes, là, qu'on voit. Je crois que c'est aux phares mato que vous pouvez aller vous renseigner pour les louer pour la nuit. C'est pas très cher. On peut mettre quatre personnes dedans. C'est très rudimentaire, mais super sympa pour passer un bon moment entre potes. Bienvenue au vaillement. Voici ma copine Hinatea Colombani, grande passionnée par la culture de notre fenoua. Elle a créé avec son mari le centre culturel Arioy où tu peux vivre une immersion unique dans la culture polynésienne. qui est une source importante pour les polynésiens. Et de toute façon, même les rivières sont importantes parce qu'en temps ancien, c'est comme on voit là, au fait, c'est un lieu de réunion. C'est un lieu où tu retrouves un petit peu tout le monde. C'est un lieu où on prend soin de soi, où on vient se nettoyer, où on vient se vivifier. Yorana. On vient se vivifier. En fait, ce qui est intéressant, dans le nom, en tout cas, de vaillement, donc vaillement, vaillement, qui est l'eau, ma, quelque chose de propre, qui nettoie également. Rien à voir avec mon prénom qui est vaillement malama. Alors vaillement, bien sûr, l'eau, mais malama, comme marama, le soleil, la lumière. Donc ça donne un petit peu, genre, de l'eau lumineuse ou une source de lumière, tu vois. Ceux qui sont, en tout cas, familiers à ces concepts-là, ils viennent pour se purifier, pour lâcher prise. Et puis, même dans les concepts, en tout cas, polynésiens, même jusqu'à la mort, on a le réré à Varoua sur Fa'a, où il y a des sources. Et en fait, les anciens polynésiens considéraient que quand l'âme quittait le corps, en fait, l'âme, elle allait, vous faites prendre un dernier bain pour se... My bad, my bad, les gars, je suis désolée, je l'ai coupé la parole et je vais vous raconter la suite. C'est pour ça que je fais pause. Bon, en fait, la suite, elle est après. Donc, partez pas, écoutez, vous allez apprendre. Elle est pourrie. Ah, elle est pourrie, elle est pourrie. Mais ça, il donne le pain ? Ah, on va aller donner un manger aussi. Et voici le trésor du Veïma. Les pourries des petites zanguilles qui sont pas si petites que ça, mais je crois pas qu'elles soient dangereuses. En tout cas, elles n'ont pas de dents. Et on peut les toucher si elles viennent vers nous et seulement si elles viennent vers nous. Et par en dessous, elles aiment pas quand elles touchent le dessus de leur tête, tu vois. Et en vrai, elles ont tellement l'habitude de nous voir que... Hop ! Un petit bison. C'est magnifique. Et là, elle m'a dit, va ouvrir tes yeux dans la source pour les nettoyer. Alors, ben... Voilà. Voilà, c'est drôle. On est samedi. Il est 6h47 et j'ai oublié un litre d'eau sur deux bouteilles d'eau. Là, j'ai du lait pour mon petit-déj puisque on s'était donné rendez-vous à 6h. Et puis, ben, on va voir. Aujourd'hui, l'objectif, c'est le Mawaputa. Alors, c'est parti. 5h30, allez. Alors, on va commencer ici. Ça commence. Allez, c'est parti. C'est parti. Voici Temoana. Qui veut dire océan. C'est un photographe émérite amoureux de la culture polynésienne et de notre beau Finnois qui a créé l'association Keep Mouréa Wild qui permet de sauver mètre carré par mètre carré l'île de Mouréa. Je te laisse aller checker. Je me suis faite avoir. Je pensais que la randonnée commençait quand on a commencé. Non, non. Elle commence après la rivière. Et il a dit la première partie est difficile. La deuxième est facile. La troisième est difficile. Je suis déjà larguée. Il a annoncé ça là-bas, là-bas. Je ne suis pas sûre que vous vous rendiez content mais Temo, il avance pieds nus là en jouant ukulélé. J'ai l'impression qu'il me nargue, tu vois. Il chante en plus. À l'aide. Oui, à l'aide. Ça, c'est la partie facile. On est... Il a dit difficile, facile. Difficile. Là, c'est facile. On ne doit pas avoir la même définition de facile. Hein, Temo ? Oui. Si ça, c'est facile, après, c'est encore plus facile. Manteur ! Si ? Tu vas voir ? Manteur, il ment, il ment. De toute façon, je vais vous dire la vérité. Il ment. C'est le sain du matin. C'est le mot à plus tard. Et là, on entame la troisième partie. La partie difficile de la randonnée pour atteindre la cerise sur le gâteau. Vraiment pas évident, mais le lieu est magnifique. C'est le mot rouge. tu vois comme en Rotoui ça sort un peu de Moréa comme ça tu vois c'est une montagne qui sépare les deux baies de Moréa et là on est sur le Mauapouta la montagne Percé, du coup il y a une légende qui lie un peu ces deux montagnes et il faut savoir qu'en Polynésie toutes nos âmes s'en vont à Raiatea avant d'être expédiées vers la lumière sauf l'exception c'est Tahiti et Moréa ces deux seules îles, nos âmes elles passent d'abord par le Rotoui et après elles sont expédées vers l'univers du coup Yahiro c'est un peu le dieu des voleurs chez nous lui il voulait monopoliser en fait le passage des âmes donc il voulait s'emparer de Rotoui et la ramener à Raiatea du coup un soir il est venu avec sa troupe, ils ont attaché le Rotoui et ils ont commencé à la tirer hors de Moréa comme on peut le voir comme ça en même temps à Tahiti il y a un guerrier qui s'appelle Pai, lui il avait alors une lance magique et dans son rêve il avait vu qu'il y avait quelque chose qui se passait à Moréa et il fallait qu'il lance sa lance vers l'île quoi donc là sa lance et ce qui fait que ça a percé le Mauapouta parce qu'avant ça s'appelait pas Mauapouta, la montagne percée du coup ils ont lâché la montagne, ils sont rentrés sur Ayatea, c'est comme ça que maintenant le Rotoui est sorti de l'île que la montagne elle est percée et là tu te rends pas compte mais on est juste au dessus du trou, juste au dessus du trou de la montagne percée la vue elle est vertigineuse et il faut vraiment avoir le coeur bien accroché parce que c'est magnifique c'est magnifique c'est un peu un peu mal d'être à Paris la montagne tout seul tu vois et on en profite une dernière fois avant de continuer la route en chemin on a même été bénis de voir un tronc d'arbre et ouais c'était pas une baleine, c'était un tronc d'arbre on pique une dernière fois une tête dans la rivière à Papehari et puis on profite d'une dernière journée entre copines tu vois et c'est ainsi que ça s'achève en ces jours au quotidien aujourd'hui on est dimanche, je prends l'avion tout à l'heure et j'ai pas encore fait mes balises mais on va voir, je pense que je serai à l'heure il faut encore qu'on termine notre tour de l'île, qu'on aille voir papa, qu'on récupère les choux et puis après on va faire la fête, faire la valise et puis c'est parti voilà c'était les folles aventures de Vaille à Tahiti pour la journée j'espère que ça t'a plu et puis n'hésite pas à nous faire des retours attends, 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 juste petit clin d'oeil pour les balises là, c'est le 23 kg c'est 23 le max ? tout est parti, c'est l'heure de partir avec et c'est ainsi que ça s'achève mon séjour en Polynésie j'espère que ça t'a plu et que t'as passé un bon moment voilà, dites pas à me le dire et à t'abonner et à aimer et à partager voilà, je te fais des bisous ! c'est parti ! c'est parti !